Le sujet de ma thèse, c'est la culture de cellules hépatiques dans les cryogèles pour l'ingénierie tissulaire du foie. J'essaie de recréer un mini foie dans un système qui s'appelle puce microfluidique. C'est des petits systèmes en silicone qui permettent de cultiver des cellules à l'intérieur. On a un flux qui passe dans ces systèmes qui imite la circulation sanguine. Mon objectif, c'est de recréer un mini foie dans ces petites puces microfluidiques. J'intègre également l'aspect trois dimensions, puisque à l'intérieur de ce système, j'intègre un hydrogène d'alginate. C'est comme une éponge faite avec une algue qui va permettre aux cellules d'être en 3D et d'occuper tout l'espace dans la puce microfluidique. Dans le futur, ces systèmes ont des visées de toxicologie prédictive et de médecine personnalisée. Donc, toxicologie prédictive, si on veut tester notamment un nouveau médicament, plutôt que de le tester chez des animaux, on peut le tester sur ces dispositifs. Et médecine personnalisée, si un patient a par exemple un cancer du foie, on peut prélever un petit peu de ces cellules cancéreuses, les cultiver dans ces puces microfluidiques et essayer de voir quel médicament sera le plus efficace pour ce patient-là. C'est le moment où j'ai pu vraiment réussir à cultiver des cellules du foie dans cette puce microfluidique. Et le moment où elles sont restées en vie pendant plus de sept jours, ce qui était déjà un bon défi de relever. Donc, j'ai pu les voir en trois dimensions dans toute la biopuce. Elles avaient pris des formes en 3D assez intéressantes. Et donc, c'est vrai que je les gardais en vie pendant sept jours dans ces conditions particulières et c'est déjà une belle réussite. Pour l'année qui vient, on voudrait essayer de faire de la co-culture, c'est-à-dire mélanger deux types de cellules. Donc, l'idée, ce serait d'avoir des cellules cancéreuses et des cellules saines, les mettre dans ces puces microfluidiques et voir leur interaction, comment elles interagissent, comment les cellules cancéreuses vont prendre le pas sur les cellules saines.